Ok, nous sommes ici au stade Olympique à la San Ouattara, DMPP à l'occasion de la rencontre internationale amicale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La première période s'est achevée avec cette forte pluie, mais quand même, dans cette première période, on a vu des bonnes choses. Dans l'ensemble, on a vu une première période magnifique. Les deux équipes, chacune d'entre elles, a eu quand même 100 minutes, sinon c'est temps fort. Mais on a vu surtout la Côte d'Ivoire avec cette belle occasion sur les poteaux. Mais dans l'ensemble, c'était un bon match. Dommage que la pluie s'est imposée, sinon en seconde période, je croyais qu'on allait peut-être voir des réalisations d'un côté. En première mi-temps, on a vu qu'il y avait quand même de la valeur du potentiel sur le terrain. Et avec de tel potentiel, normalement, nous devrions assister à une très belle partie. Même si je suis resté un peu sur ma faim, j'ai l'impression que les joueurs ont joué un peu avec le frein en main en première mi-temps. Et réellement, c'est en deuxième mi-temps qu'on allait voir vraiment le vrai visage des déformations, puisque vraiment, il y a de la valeur, il y a de la qualité des deux côtés. Mais en premier mi-temps, il n'y a pas eu cette intensité. Et également, ce niaque du côté des deux équipes, et également ce spectacle qui était très très attendu. Même si, parfois, par moments, on a vu des phases de jeu intéressantes de la part des déformations. Qu'est-ce que vous avez noté de positif dans l'équipe ivoirienne ? Dans la 15 premières minutes, on a vu une équipe ivoirienne qui était en place. Une équipe ivoirienne qui a essayé de créer cette complémentarité entre les lignes. Et puis après, le PCM Union a fait son retour. Beaucoup de déchets dans l'animation, la précipitation dans le geste final. On s'est dit qu'à la pause, Jean-Luc Assier allait opérer quelques changements, qui allaient nous amener à avoir une seconde période beaucoup plus épanouie, avec une équipe ivoirienne qui avait besoin de se réconcilier avec son public. Malheureusement, elle n'a plus à gâcher cette seconde période. Mais ce qu'on retient avec ses 45 premières minutes, c'est qu'on a vu une équipe ivoirienne qui a commencé un match avec un rythme qu'elle essayait d'imposer à l'Albertien. Et puis après, elle a commencé à sombrer, elle a commencé à aligner les mauvaises passes. La matérialité n'était plus au rendez-vous. On a vu une équipe qui, malheureusement, a renoué avec ce vieux démol, une équipe ivoirienne. Toujours à la recherche de ses repères. Avec le classement d'aujourd'hui, ça fait 54 joueurs. 54 joueurs que Jean-Luc Assier a utilisés depuis son arrivée. Alors on se demande à quand l'équipe ivoire de la Côte d'Ivoire. On a senti un peu ces deux formations qui se sont tout respectées, à mon avis, qui ne se sont pas vêtement lâchées vers la fin de la première période. On a vu quelques vérités offensives de part et d'autre, avec ce ballon de Sébastien Allure qui ricoche sur le montant droit du poquet, donc est malien. Pour le reste, moi, j'ai senti une équipe ivoirienne assez empruntée, assez méfiante, qui respectait, qui craignait un peu cette équipe malienne, qui laissait les Ivoiriens la position du ballon, qui voulaient donc essayer de procéder par la contre. Et puis, malheureusement, l'appel était intervenu. C'est la plus forte, on va dire, la plus forte note de cette opposition, qui était attendue de tous parce qu'au-delà même de l'aspect sportif, il y avait un volet un peu politique parce que, vous savez ce qui s'est passé entre la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est l'occasion pour les deux peuples de fraterniser. Le peuple ivoirien et malien se sont donc retrouvés malheureusement. La pleine passée par là, on n'est pas allé au bout de ce match parce qu'on s'est dit, en seconde période, il allait y avoir des changements et ces changements pouvaient apporter de la visibilité au jeu de part et d'autre. Il allait y avoir un certain relâchement où, je dirais, les venez-vous à toi allait se lâcher un temps soit peu pour nous offrir un spectacle de haute qualité. Aujourd'hui, moi, je reprends un peu dessus pour cette prestation, en premier but, à mon avis, assez moyenne. Vu le potentialité des deux formations, on pouvait voir mieux en première période. Il y a eu des éléments au niveau de ce stade. D'abord, l'accès au stade de Bimpe est hyper difficile. Pour accéder au stade de Bimpe, c'est la croix et la bannière. Deuxième chose, il s'agit de la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Il a fallu simplement 15 premières minutes. Les 15 premières minutes, on a senti tout de suite que la pelouse n'était pas en bon état et cette pluie qui est tombée, on a pu aller jusqu'au bout de cette rencontre parce qu'il n'y avait pas de système de drainage. Voici un peu les fausses notes dans ce stade olympique de Bimpe. Et puis, ajoutez à cela, les éléphants de Côte d'Ivoire qui n'ont plus scoré avec deux occasions nettes de but de Alain et l'autre occasion, celle de Kessier. Merci infiniment et on se retrouve à très bientôt sur Venu. Sous-titrage Société Radio-Canada